Pour faire l'école à la maison et assurer la continuité pédagogique avec nos élèves, je vous propose un outil que l'on trouve sur notre ENT CyberCollège 42. Vous allez le trouver dans l'onglet « Ressources numériques » à gauche, « Hashtag je révise ». Vous cliquez dessus, une nouvelle page va s'ouvrir, et vous allez tomber sur un tableau de bord enseignant sur lequel vous avez mes groupes, à gauche mes ressources, mes parcours personnalisés et mes plannings. Pour cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement à mes groupes et mes parcours personnalisés. Vous pouvez créer un groupe en appuyant sur le « Plus » qui est à côté de mes groupes. Pour créer un groupe, vous allez voir que c'est assez simple. Vous devez d'abord lui donner un nom, « Troisième Troie », ici pour moi. Je vais aller choisir toutes les classes de Troisième. Et vous voyez que, si je regarde en Troisième Troie, j'ai pour l'instant uniquement deux élèves. La raison est, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il est nécessaire que les élèves se connectent au moins une première fois depuis leur espace CyberCollège sur « Je révise » pour être inscrits sur la plateforme. Il leur suffit de renseigner leur nom, prénom et leur classe, et vous les retrouverez dans la liste. Par exemple, ici pour les Troisièmes 1, je les ai vus cet après-midi, j'avais 20 élèves. Je n'ai pas toute la classe, mais déjà 20 élèves sont inscrits. Je vais choisir Troisième Troie. Les élèves que j'ai pour l'instant, qui sont ici, je vais pouvoir les sélectionner. Donc là, je fais Troisième Troie, vous avez un bouton « Valider ». Voilà, donc vous appuyez sur le petit « Plus ». Donc là, j'arrête deux élèves, évidemment, quand ils seront inscrits, j'en aurai plus. Et ça m'a permis de créer rapidement, vous voyez, une classe. Alors, une fois que les classes sont créées, il faut proposer des parcours, c'est ce qui nous intéresse. Donc, dans votre onglet à droite « Mon bureau », je trouve des parcours. Je clique dessus. Et là, vous voyez qu'on me propose, tout en haut, « Créer un nouveau parcours personnalisé ». Je clique dessus. Une première fenêtre s'est ouverte à droite, et puis j'ai sur la page plusieurs entrées. On va se concentrer sur « Cours et exercices ». Donc là, vous allez chercher le niveau de la classe sur laquelle vous travaillez, votre spécialité. Donc là, moi, je vais faire un cours d'histoire. Hop, vous voyez que tout défile. Je suis sur mon chapitre « Le monde depuis 1945 », et je voudrais un cours sur la guerre froide. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Il faut faire des glissés-déposés. Mais j'observe, par exemple, que j'ai un parcours notionnel sur le monde bipolaire qui m'est proposé. Donc, si je prends ce parcours, vous voyez, je fais glisser-déposer, je vais l'emmener vers ma petite fenêtre à droite. Je lâche. Et là, vous voyez que j'ai à la fois un cours qui a été mis et des questions. Je fais sauvegarder. Alors, avant de faire sauvegarder, vous mettez bien quand même un petit titre tout en haut. Donc là, « Activité », ça va être un monde bipolaire. Je reprends le titre de l'activité. Je sauvegarde. Et je vais pouvoir visualiser ce que ça donne. Donc, quand vous avez créé votre activité, il y a « Projeter » tout en bas. Vous appuyez dessus. Et là, vous allez voir le cours. Donc là, j'ai une page de cours qui n'est pas trop longue, mais ça peut faire quand même assez long pour certains élèves. Donc, à voir un peu. Après, si vous ne précisez pas ce qu'il faut travailler, on va voir comment on peut faire. Et puis, à la suite, je vais avoir toute une série de questions. Questions-réponses. Les élèves répondent à la question. « De quoi l'Allemagne est-elle le symbole durant la guerre froide de la bipolarisation du monde ? » J'ai une bonne réponse. Et j'ai un rappel du cours qui est proposé quand même en dessous, que j'ai raison ou que j'ai tort. Donc, ça nous permet de faire quand même un retour sur les connaissances des élèves et sur leurs réponses. Alors là, je vais revenir quand même à mon parcours. Je me dis qu'il est pas mal, mon parcours, mais il me manque une consigne. Parce que j'aimerais bien, peut-être, comme le cours est trop long, de leur dire... Voilà, je clique sur le cours. Vous avez peut-être pas besoin de tout apprendre. Restez peut-être... Vous devez apprendre ou recopier l'essentiel à la maison. Donc, ce que je peux dire, c'est... Dans la partie modification, je vais retourner sur mon activité. Et vous voyez qu'on propose un petit stylo inséré du texte. Et donc ici, je vais peut-être écrire une consigne. Voilà. Je fais court pour vous expliquer et recopier l'essentiel sur votre cahier. Donc, je peux leur demander peut-être de lire le cours au début et recopier l'essentiel sur votre cahier. L'essentiel étant évidemment la partie qui est en bas. Alors, il faudrait préciser la consigne pour être plus clair. Mais vous comprenez l'intérêt. Ici, j'ai créé une activité. Et là, maintenant, je la sauvegarde. J'aurais très bien pu l'envoyer tout de suite. C'était proposé. Mais là, vous allez voir que j'ai le petit message. Donc, une fois que mes classes sont créées, c'est assez simple. Je vais chercher ma classe. Par exemple, les 3e 1, j'ai tous mes élèves. Donc, je sélectionne tous les élèves. Et là, je leur envoie l'activité. Voilà pour ce premier exemple. On ira un petit peu plus loin, peut-être sur une deuxième vidéo tutoriel.